bien bon après midi à tous nous allons débuter cet après midi la présentation du travail à réaliser dans le cadre de notre projet nous allons voir comment programmer comment faire la programmation réseau en utilisant les circuits c'est comment faire la programmation raison en utilisant les circuits ce que nous allons regarder dans cette première partie ici ce que nous essayons de faire c'est de présenter le concept pour pouvoir utiliser alors si nous essayons d'établir les bases par rapport à la programmation d'application réseau une application réseau est une application constituée de deux parties une partie serveur qui fournit les services une partie client qui consomme les services ce qui voudrait dire que pour une application réseau en principe nous aurons deux projets un projet à part entière qui sera le projet côté serveur un projet à part entière qui sera le projet côté client entre les deux projets entre les deux applications nous allons donc utiliser un mécanisme de localisation pour pouvoir communiquer en principe le client est celui là qui va émettre les besoins ça veut dire quoi ça veut dire que le client est actif par contre le serveur sera passif lui il est là à et lorsque on le sollicite il déclenche le processus dont le client aura toujours besoin de localiser son serveur à travers son adresse ip et le port de communication maintenant une fois que le lien est établi il faudrait bien qu'on utilise un protocole de communication on a la possibilité d'utiliser le protocole tcp ou le protocole udp dans notre cas nous allons utiliser le protocole tcp voici un peu en gros comment est structurée une application on a d'abord ici une application serveur qui va être logé sur une machine serveur que nous pouvons appeler m2 une machine et une application cliente qui sera logé sur une machine cliente les deux ne sont pas forcément sur les mêmes machines mais pour des raisons de tests nous on va utiliser les mêmes machines l'application serveur va devoir communiquer avec l'application client en utilisant ici un protocole non va utiliser le protocole tcp c'est le client qui va à chaque fois déclencher le process le serveur va être passif pour que le client arrive à localiser le serveur il faudrait qu'ils fournissent l'adresse ip du serveur et aussi le serveur a une un port de communication il faut bien qu'on utilise ce port là pour pouvoir localiser la porte d'entrée sur le serveur voilà donc en gros ce que nous allons devoir implémenter et nous allons le faire en utilisant le langage java dans la dans comme outils on a là on devrait avoir un environnement de développement intégré une idée eux nous on a opté pour l'idée eclipses mais vous aurez pu vous pouvez utiliser n'importe quelle idée eux vraiment tous les principes que nous énumérons là ne changeront pas avant de se lancer dans la programme à la partie suivante qui va consister à il va nous permettre de voir la programmation concrètement il faudrait noter que au niveau de la socket on a trois modes de communication le premier mode c'est le mode où on utilise on fait la communication uniquement avec les caractères ça veut dire que on envoie d'un côté comme de l'autre exclusivement les caractères il ya également un deuxième mode qui consiste à faire l'échange des données en utilisant les chaînes de caractères de part et d'autre et en quatrième en troisième position il ya l'échange de données qui consiste à échanger des objets des objets c'est ce troisième cas de figure qui va véritablement nous intéresser mais dans les vidéos suivantes je vais donc vous présenter tous les trois cas de figure et vous choisirez mais pour une application telle que avec accès à la base des données autres il est plus pratique d'utiliser le le type de communication où on échange plutôt on fait l'échange d'objets bien dans la prochaine vidéo je vais donc vous montrer comment programmer la partie cliente côté la partie cliente en utilisant dans un premier temps l'échange de caractères deuxièmement en utilisant l'échange de chaînes des caractères troisièmement en utilisant l'échange d'objets bien on se retrouve dans la prochaine vidéo et donc on